Bonjour et bienvenue dans cette rencontre au Parlement européen de Strasbourg avec vous. Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe La Gauche. On va parler du prix de l'énergie en Europe. Les prix s'envolent depuis plusieurs mois, non seulement en France, mais dans tous les pays européens à l'heure actuelle, avec des conséquences déjà graves, dont nous parlerons tout à l'heure un peu plus en détail. J'allais dire tout simplement, peut-être pour essayer de faire comprendre comment est-ce que vous vous analysez déjà la base de cette flambée des prix qui est liée, bien sûr, à la guerre en Ukraine. Mais comment vous analysez la base du problème ? Parce qu'on parle souvent de ce phénomène de la flambée des prix comme si c'était une catastrophe naturelle. Ce n'est pas le cas, bien sûr. Comment vous l'analysez, vous, cette flambée ? D'abord, vous avez raison de dire que ça n'a rien de naturel. Je vais y revenir tout de suite, mais je voudrais préciser une chose d'abord. C'est que la flambée des prix n'est pas seulement, contrairement à ce qu'on entend parfois, consécutif qu'à la guerre en Ukraine. En réalité, la flambée des prix, elle avait commencé bien avant la guerre, suite au Covid. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une période de grand ralentissement économique. Puis la machine, au niveau mondial, s'est remise en branle. Et on avait besoin de plus en plus d'énergie, ce qui a occasionné une flambée des prix. Après, se rajoute la guerre en Ukraine et l'augmentation spectaculaire des énergies fossiles, à commencer par le gaz. Pourquoi je dis que ce n'est pas naturel ? C'est qu'en fait, c'est la résultante de choix politiques. Ce qu'on est en train de vivre, ce que les gens sont en train de vivre dans leur chair, et en tout cas dans leur portefeuille, ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Non, c'est des choix politiques. Et ce choix politique, c'est quoi ? C'est le marché européen de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques années, il y a eu, par dogmatisme, par idéologie, le choix de la privatisation et de la dérégulation de la plupart des secteurs publics. Le transport, les télécommunications et bien d'autres. Mais aussi l'énergie. Et qu'est-ce qu'avait dit la Commission à l'époque, soutenue par la plupart des gouvernements européens ? C'était de dire, l'énergie finalement, l'électricité, ça a vocation à être un marché comme un autre. Et donc, on va créer un marché. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on a dit ouverture à la concurrence. Et dans des pays comme la France, où il y avait des grands opérateurs publics qui faisaient à la fois de la production fournisseurs et distributeurs, donc EDF ou GDF pour le gaz, ça, on va mettre des concurrents. Parce que le marché, c'est mieux. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a dit, on va créer un marché de toutes pièces pour non pas réguler les prix, mais pour chercher le meilleur prix possible à chaque instant. Ça, c'était le projet. Le résultat, on l'a aujourd'hui, c'est un résultat catastrophique. C'est catastrophique, pourquoi ? Parce que d'abord, on a totalement déstabilisé les monopoles qui marchaient bien. EDF, ça marchait bien. Ça permettait, avec ce qu'on appelle le mix énergétique en France, c'est-à-dire beaucoup de nucléaire et pas mal d'énergie renouvelable, notamment l'hydroélectrique et l'éolien, ça permettait d'avoir une énergie, une électricité à des prix assez bas. Et puis, on a dit, ah oui, mais il faut absolument qu'il y ait des concurrents à EDF, parce que sinon, c'est un monopole. Le monopole, c'est mal. Et donc, ses concurrents, ce n'est pas eux qui produisent de l'électricité. Mais par contre, ils doivent pouvoir rentrer dans le marché en ayant les mêmes chances que les autres. Donc quoi ? On a dit à EDF, tu vas vendre à des prix régulés, pour le coup, à tes concurrents de l'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui est peut-être la plus grave, en réalité, c'est qu'on a dit, comment on va fixer les prix ? Alors, on a réfléchi, on a dit, on va prendre la dernière source qui couvre les besoins, et c'est elle qui va fixer les prix. Et donc, ce n'est pas l'hydroélectrique, ça, ce n'est pas cher, ce n'est pas le nucléaire, ce n'est pas cher. Donc, les fossiles, le gaz. – On s'est retrouvés avec le gaz. – On s'est retrouvés avec le gaz. Au départ, alors ça, c'est un choix qui a été imposé par l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, vous connaissez bien, le miracle économique allemand était fondé sur deux choses. Un, l'industrie, deux, l'host politique. On est tourné vers l'Est, on est tourné vers le gaz russe. – Qui n'était pas cher, par exemple. – Qui n'était absolument pas cher à l'époque, évidemment. Et donc, les Allemands ont dit, très bien, et la Commission était d'accord, on va fixer les prix européens en fonction du gaz. Quand on a une flambée des prix du gaz, comme c'est le cas aujourd'hui, le prix de l'électricité explose. – Dans une mécanique qui est complexe, mais qui revient exactement à ce qu'on dit. – Mais par rapport à votre première question, ce n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas la faute à pas de chance, ce n'est pas la fatalité, c'est des choix politiques dont on mesure aujourd'hui les conséquences catastrophiques. Mais finalement, ce n'est pas une grande nouvelle pour nous. Le fait de vouloir ouvrir à la concurrence des secteurs qui marchaient bien, c'est une leçon que nous, on n'arrête pas de dire, on n'arrête pas d'alerter. Et d'ailleurs, je dois vous dire que sur le marché de l'électricité, moi, je n'ai pas attendu, comme mes collègues, la guerre en Ukraine, pour alerter sur le caractère absurde et aberrant. Mais ce qui est absolument insupportable, c'est de voir, par exemple, M. Le Maire, qui a participé à la privatisation d'EDF, il était directeur de cabinet à l'époque, en 2005, quand il y a eu l'ouverture à la concurrence et la privatisation partielle d'EDF. Qui est en train de critiquer. Et aujourd'hui, il dit, oh là là, ce système est complètement absurde. Mais il en est un des inventeurs et un des promoteurs à l'époque. Et c'était il n'y a pas longtemps. C'était en 2005 et 2007. Donc voilà, c'est le bal des hypocrites. Et en réalité, c'est quoi ? Le marché européen de l'énergie, c'est une des plus vastes arnaques de la construction libérale de l'Union européenne. Et c'est pour ça que... Un modèle qui ne fonctionne pas en temps de crise, un petit peu sérieuse, on va dire. Déjà, qui fonctionnait mal avant, mais qui ne fonctionnait pas très bien avant. Parce que, par exemple, quand la Commission a demandé, et là, c'était bien avant la crise, la privatisation des barrages. Alors que ça, c'était des investissements colossaux qui avaient été faits par les États. Je pense notamment à la France, investissement public. Donc, c'est l'argent du contribuable. Que ça marchait bien. Qu'en plus, le barrage hydroélectrique, c'est très important parce que ça permet de stocker là où on est dans un secteur où c'est essentiellement des flux. Donc, ça permet de la prévisibilité. Ça permet de garantir un accès régulier. Bon, déjà, il y avait la privatisation des barrages qui était préconisée. Et je me souviens qu'on avait fait campagne à un certain nombre pour dire, enfin, des militants de gauche essentiellement, pour dire que c'est une folie parce que là, on a quelque chose de solide. Et vous voulez encore détruire quelque chose qui est solide. Après, il y a eu la loi Nome en France. Donc, ça, c'est 2010 de mémoire. Et c'est là qu'on en vient à cette... Là, c'est un peu plus technique, mais c'est complètement absurde. C'est-à-dire, on dit, il y a différentes concurrents d'EDF. Tout le monde doit être au même niveau. Donc, EDF doit vendre à ses concurrents à des prix défiant toute concurrence. Et les PDG d'EDF successifs, même les plus libéraux, je pense à M. Proglio ou celui d'aujourd'hui, a dit, mais vous vous rendez compte que quand les prix augmentent de façon très importante, comme c'est le cas aujourd'hui, EDF doit quand même vendre à un prix très bas, quasiment un prix coûtant, en fait. Et donc, on affaiblit EDF au profit de concurrents qui, eux, ne produisent rien. Parce qu'ils ne produisent rien du tout. Mais eux, ils font des profits. Et cette situation absurde et aberrante que M. Le Maire découvre aujourd'hui, c'est la résultante de choix politiques. C'est pour ça que le débat, parce qu'il y a l'émotion légitime par rapport à ce que vivent les gens concrètement, dans tous les secteurs. – On va en parler de ça précisément, parce qu'on commence déjà à avoir des informations qui sont de plus en plus précises, quand même, sur les conséquences directes. Alors, on parle beaucoup à l'heure actuelle, par exemple, des boulangers, mais il n'y a pas que les boulangers, il y a les artisans, etc. Les boulangers sont doublement frappés, puisque, effectivement, le coût de l'énergie entre en ligne de compte dans les difficultés qu'ils connaissent à l'heure actuelle, mais aussi l'augmentation des matières premières. – Bien sûr. – Et ils se trouvent dans une situation grave. Il y a des enquêtes qui ont été faites, qui commencent à être faites un peu partout en France, et qui disent, de manière assez probable, que 8 boulangers sur 10 seraient prêts à mettre la clé sous la porte. Et on sait déjà, j'ai vérifié les chiffres tout à l'heure, que depuis le début de l'année, c'est-à-dire en 15 jours, il y a plus de 90 boulangers qui ont fermé en France. Donc on est là, on parle là spécialement des boulangers, mais comme vous le disiez, il n'y a pas que les boulangers, il y a beaucoup de professions, PME, etc., qui sont en difficulté. Donc on est là, et peut-être qu'on n'entreprend pas assez conscience, finalement, même si on en entend parler, face à quelque chose qui est relativement grave et qui touche là du coup, alors la production, le tissu social, etc. – Bien sûr. Alors d'abord, moi, je comprends l'émotion légitime par rapport aux boulangers, pour une raison simple, c'est qu'en France, le pain, historiquement et symboliquement, c'est très important. Et puis en plus, c'est quelque chose d'absolument quotidien. Les gens, ils ont commencé à avoir augmenté le prix de la baguette, qui parfois coûtait 80 centimes, qui est passé à 1 euro, 1,20 euro, et vous avez des boulangers qui tirent la langue parce qu'en effet, ils sont confrontés à des prix, pas seulement d'électricité, il y a aussi les céréales, et là, c'est qu'on s'est skiffé à la guerre, qui augmentent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les boulangers. – Bien sûr. – Et il n'y a pas que les artisans. Parce que les grandes industries, les grandes entreprises françaises, elles sont aussi concernées. Je prends un secteur dont on ne parle jamais, le verre, les verreries. Ça, c'est très important en France. On fabrique les bouteilles, les bouteilles de vin, les bouteilles de jus de fruits. C'est un marché colossal. Bon, on a quand même plein d'entreprises qui sont au chômage technique parce que le prix de l'énergie est trop important et que ces grandes entreprises ne sont pas concernées par la régulation, le plafonnement des prix. prévu par le gouvernement pour les particuliers. Mais on pourrait parler du secteur de l'aluminium, on pourrait parler du secteur de l'acier. Et le risque, c'est quoi ? C'est une déstructuration du tissu industriel qui est déjà quand même sacrément abîmée dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que les mesures, elles doivent être prises urgemment. Et ce que fait le gouvernement aujourd'hui ou même ce que fait la Commission européenne, c'est très largement en deçà de ce qu'il faudrait faire. Et c'est le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui parce que là, je voyais le gouvernement français qui se réjouissait en disant « On a obtenu à l'arraché un accord incroyable au niveau européen, c'est on va plafonner le prix du mégakilowatt-heure à 180 euros. » Et 180 euros, c'est de la folie par rapport à le prix pour le nucléaire. Prenons juste le nucléaire, on est sur 40 à 50 euros. C'est ça. C'est que la différence, elle est colossale. Et il faudrait que la France, elle ait le courage parce qu'elle ne le fait pas, de parler avec beaucoup de vigueur en disant « Ce système, c'est pas seulement qu'il faut le réformer, c'est le mettre totalement à bas et en attendant, et ça c'est une proposition que je fais, on sort, nous Français, du marché européen de l'énergie. » C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser parce qu'effectivement, on ne sent pas, vous le dites, mais on ne sent pas, il n'y a pas de réaction européenne à une situation qui est quand même une situation d'urgence, on ne la sent pas, on ne la voit pas à l'heure actuelle. On a l'impression qu'on dit aux États « Débrouillez-vous ». Vous parliez tout à l'heure du plafonnement des prix par l'État. Redisons-en un mot de cette question-là en réalité, ça veut dire qu'en dernière instance, c'est le contribuable qui va payer la différence. C'est ça l'hypocrisie. Donc c'est de l'argent public. C'est ça l'hypocrisie du système si on dit, là je voyais Mme Borne qui disait « On a limité à 4% en 2022, on va limiter à 15% en 2023, on protège donc les Français. » Mais on protège les Français avec leur argent parce que c'est évidemment les impôts des Français, leur contribution directe qui va contribuer à ce financement. Donc c'est une double arnaque alors qu'il y a des mesures concrètes qu'on peut prendre. Et la première chose à faire, comme l'ont demandé l'Espagne et le Portugal qui ont été exemptés du marché européen, nous on doit faire de même. Pourquoi ? Parce que nous on a des atouts. Notre atout, alors c'est historique, on a le nucléaire, les énergies renouvelables. Ça marche bien et c'est pas cher. Nous on dépend pas du gaz ou du charbon comme d'autres pays européens. À partir du moment que ces autres pays européens ils veulent pas entendre raison parce que c'est quand même difficile aujourd'hui, nous on doit demander la même chose, c'est-à-dire tant que c'est pas réglé, on sort. Et les prix là pour le coup seront considérablement plus bas et on demandera pas aux contribuables de financer de la régulation puisque la régulation elle se fera d'elle-même. Mais pour ça, il faudrait un gouvernement qui ait un peu de courage politique et puis qui ait envie de rentrer dans le débat. Parce que la vérité c'est que de compromis en compromis, on veut pas fâcher l'Allemagne, on veut continuer parce qu'il y a aussi quelque chose dont on parle jamais, c'est qu'aujourd'hui on a recours au gaz et au pétrole beaucoup plus qu'avant alors même qu'on a tous les grands discours sur il faut se débarrasser des énergies fossiles, etc. Il y a une contradiction totalement aberrante, je reprends le mot de M. Le Maire pour le coup, et cette contradiction, on peut la régler politiquement. Mais pour ça, il faudrait un gouvernement qui soit à la hauteur de la situation, c'est pas le cas. Sachant que l'Allemagne était elle-même en grande difficulté à l'heure actuelle. Il y a une véritable situation grave à l'heure actuelle, je dis ça parce qu'on a Strasbourg et que c'est à côté, on sent que la situation en Allemagne, il suffit d'aller simplement de passer la frontière et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Les prix flambent à une vitesse qui est à une hauteur qui n'est même pas imaginable à quelques kilomètres de la frontière. Non seulement les prix flambent, mais surtout, l'Allemagne avait fondé tout son système sur la dépendance au gaz et notamment au gaz de l'Est. Évidemment, l'augmentation des prix fait qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à une grave crise. Ce qui fait quoi ? C'est qu'ils relancent les centrales à charbon de façon massive. Et quand vous voyez la production de CO2 d'une centrale à charbon, je peux vous dire que c'est compliqué de dire qu'on veut faire en même temps la transition écologique. Plus largement, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se paye de mots. Il faut se débarrasser des énergies fossiles. Il faut se débarrasser de cette dépendance. Et donc, ce n'est pas le moment d'aller acheter encore plus de gaz naturel liquéfié des États-Unis. C'est la question que j'allais vous poser. Parce qu'il y a le directeur qui est entré dans l'histoire. Mais les Américains, ils sont super contents. Ils nous vendent... Ils viennent d'entrer dans le marché européen. Oui, ce qu'ils espéraient depuis des années. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un dommage collatéral de la guerre en Ukraine, si j'ose dire. Et eux, vous savez comment ils défendent leurs intérêts. Donc, immédiatement, ils se sont arrivés. Sauf que le GNL, le gaz naturel liquéfié, ils ne le vendent pas à des prix cassés. Bien sûr, de très fort. Ils le vendent très, très cher. Beaucoup plus cher, d'ailleurs, que ce qu'ils vendent sur le marché intérieur. Et donc, eux se frottent les mains. On a un peu les Norvégiens, les Qataris. Mais, on voit bien qu'il faut tourner la page de ce monde-là. Et pour ça, on n'entend pas la voix. Je veux dire, en France, les ports, à l'heure actuelle, font en toute urgence des aménagements pour accueillir les métalliers américains. Oui, ce qui est une folie, parce qu'en réalité, là, c'est vraiment de la politique à court terme. Dans 5 ans ou dans 10 ans, on nous dira, c'est déjà ce qui est prévu, normalement, il faut se débarrasser complètement d'indépendance au gaz. Ce qu'il faudrait, c'est une politique d'investissement massif sur ce qui produit peu de CO2. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a le nucléaire. On a un parc français qui doit être rénové. On doit des investissements supplémentaires. Il faut les faire. Et puis, il y a les énergies renouvelables. Là, il y a quand même, au moins sur l'hydroélectrique, sur l'éolien, qu'il soit terrestre et surtout offshore, c'est plus intéressant. Là, il y a un paquet d'investissements à mettre. Sauf que ça ne prend pas le chemin parce que comme on est à une période de crise, qu'il y a une sidération, notamment dans les pays qui sont trop dépendants du gaz, il y a une sorte de sidération qui fait qu'on fait n'importe quoi. Et c'est ça que moi, je regrette le plus. C'est l'absence totale de planification, de mise en perspective de la politique énergétique. Ce qui aboutit à la situation dans laquelle on est. – Ce qui nous ramène à dire ce que vous dites, c'est la politique nationale qui, sur ce coup-là, entre guillemets, d'Européens doit prendre leur lait à l'heure actuelle. – Non mais moi, je le regrette. – Oui, c'est ça. – À partir du moment où vos interlocuteurs font mine de ne pas comprendre le problème, s'obstinent dans une politique qui nous mène vers l'abîme, la France, elle doit prendre ses responsabilités. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire tout le temps, je ne dis pas que c'est l'idéal. Je dis qu'à un moment, on est comptable des intérêts des citoyens français, des consommateurs français et là, il n'y a pas le choix. Donc, il faut sortir du marché européen de l'énergie. – Et des pays, quand même, prennent cette voie. Vous parliez de l'Espagne tout à l'heure, c'est le cas effectivement, donc c'est possible. – Espagne-Portugal, ils ont bénéficié d'une exemption en raison de leur… Alors, eux, ils ont dit notre quasi-insularité qui fait qu'on est peu interconnectés du reste de l'Europe. Nous, on n'a pas un problème d'interconnexion, mais surtout, il faut que vos téléspectateurs le sachent, la France, elle a les moyens d'être autosuffisante. Elle a les moyens d'être autosuffisante. C'est très important ça. Ça veut dire que nous, nos prix, ils peuvent baisser considérablement, pas à 180 euros le mégakilowatt-heure, mais à 40 ou 60, ce qui est plus raisonnable et ce qui permettrait aux ménages comme aux entreprises de continuer à prospérer. – Ce qui rend encore plus incompréhensible, enfin compréhensible en tous les cas absurde, la situation qu'on connaît à l'heure actuelle. Emmanuel Morel, merci beaucoup. – Merci à vous. – On continuera à suivre cette affaire parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça avec vous. Et puis merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada